Salut tout le monde ! Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce petit haul Black Friday. C'est un haul spécial Black Friday. Ça y est, j'ai reçu tous mes colis. J'ai tout reçu. Alors je vais mettre ça bien droit. J'arrive du boulot, j'ai ouvert la boîte aux lettres et il me restait un colis à recevoir. Celui de chez Colourpop. Et j'ai tout reçu, donc je vais pouvoir vous faire un haul. Je suis trop contente, voilà, je suis ravie, ravie. Notamment la boîte de Colourpop. Je vais peut-être vous faire une vidéo spéciale parce que c'était la Mystery Box. Alors du coup, je vais vous faire une petite vidéo à part pour ça. Mais d'abord, je voudrais faire donc ce petit haul Black Friday. Alors pour ce Black Friday, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté ma palette, mon cadeau de Noël, que j'ai enveloppé, donc je ne vous la montrerai pas aujourd'hui. Je l'ai tout de suite enveloppé dans un papier cadeau pour ne pas être tenté en fait de mettre les doigts dedans et de me dire, bon, je vais quand même l'essayer une fois ou deux. Non, non, non. J'ai ouvert, je l'ai regardé, je l'ai trouvé trop belle. Une de mes filles a regardé aussi et a dit, oh maman, elle est trop belle ta palette. Et hop, j'ai tout de suite enveloppé en papier cadeau et ce sera mon cadeau de Noël au pied du sapin. Donc voilà, je vous la montrerai quand Noël sera passé. Du coup, voilà, on ne va pas tricher. Et puis, je vais plutôt vous montrer mes autres petits achats. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une petite commande chez Kiko. Chez Kiko, il y avait trois produits achetés, trois produits offerts. Et mon amie d'enfance, ma meilleure amie m'a offert un petit bon d'achat cet été. Vous voyez, j'étais quand même raisonnable de 30 euros. Alors là, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, j'allais attendu, attendu. Et puis là, je me suis dit, c'est le bon moment pour acheter des petits produits. Donc, j'avais fait ma petite commande chez Kiko. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Kiko ? Donc, j'ai en tout deux, trois, quatre, cinq, six, sept produits. Donc, j'ai d'abord acheté des fards à paupières en stick, vous savez. C'est ceux qui sont vraiment très bien. Ils sont très faciles à poser, faciles à estomper. Il y a plein de couleurs. Ils sont vraiment de super bonne qualité. Est-ce que j'ai mes lunettes ? Oui, j'ai mes lunettes. C'est pour vous dire les couleurs. Parce que, voilà. Donc, premier crayon, voilà. J'ai acheté, en fait, la couleur 06. C'est un espèce de marron, comme ça, bronze foncé. Et en ce moment, j'ai un peu la folie des mattes. Donc, je ne veux mettre que du matte. Donc, au début, je ne voulais acheter que des mattes. Mais finalement, celui-là, il n'est pas matte du tout. Il est un petit peu, vous voyez, il est bronze, comme ça. Et bien, c'est très, très joli. Oui, il s'étale très, très bien sur les yeux. Et en fait, quand on estompe bien, il est presque matte. Donc, il est vraiment très beau. Il est satiné comme ça, vous voyez. Trop chouette. Donc, voilà. C'est de la couleur. Oui, c'est ça. La couleur, c'est 06. Et puis, j'en ai acheté un deuxième. Matte, cette fois-ci. De couleur taupe. Pareil, c'est très chouette sur les paupières. C'est assez facile à estomper. C'est assez discret. Voilà, c'est cette couleur-là. Vous voyez, j'ai déjà utilisé un petit peu. C'est très joli. Voilà. Celui-là, il est beaucoup plus matte. Beaucoup plus discret. J'aime beaucoup, en fait. C'est vrai qu'en ce moment, je suis très... Je trouve que le maquillage matte me va bien. Là, aujourd'hui, pour la vidéo, je m'étais maquillée en matte. Et puis, j'ai mis juste un petit... Des petites paillettes un peu de chez MAC. Bon, ça ne se voit pas beaucoup. Mais finalement, le maquillage matte, ça me va bien en ce moment. Donc, c'est ces deux jumbo-là. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi ? J'ai acheté... Ah oui, de la collection permanente, la collection Unlimited, un stylo lipstick. C'est ce que je porte sur les lèvres. Super bien. Je me demande si je ne vais pas acheter d'autres couleurs. Donc là, j'ai pris une couleur bien pétante. C'est la couleur 14. C'est un espèce de rouge, mais un peu avec du orangé dedans, un peu coquelicot. C'est très beau. Et alors, vous voyez, ce que j'apprécie vachement, c'est que là, je l'ai porté toute la journée. J'en ai juste remis un petit peu avant de faire la vidéo. En fait, il ne va pas dans mes ridules. J'adore les rouges à lèvres rouges. Je trouve ça trop beau. Le problème, c'est que même si je mets du crayon à lèvres, le rouge a tendance à aller dans mes ridules. Et puis, au bout de quelques heures, ce n'est pas très joli. Ça fait une bouche un peu vieille, quoi. C'est tout. Il faut dire le mot. Ridé. Ce n'est pas très beau. Et bien, celui-ci, je trouve qu'il ne va pas trop dans les ridules, mais même pas du tout, je dirais. Donc, je me fais mon contour au crayon quand même, puisque ça limite au maximum. Et après, je me mets mon rouge. Il tient super bien. Il est très agréable. C'est assez hydratant. Je vous montre. En plus, le packaging, c'est super joli, vous voyez. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris un rouge comme ça. Très... Ouais. Vous voyez, c'est un rouge orangé, quoi. C'est vraiment... On ne voit pas très bien. On ne voit pas très bien les couleurs. Je trouve que... Ah, c'est peut-être trop. Ah, ben, ça y est. Le truc, il marche à peine. Peut-être comme ça, c'est mieux, non ? Je ne sais pas. Il faut que je baisse la luminosité, peut-être. Ouais. Là, c'est peut-être mieux, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Là, ça va être mieux, non ? Je pense que oui. Donc, voilà. Donc, super joli. J'étais très contente d'acheter ce... Donc, ça, c'est la collection permanente. Et il est vraiment très beau. C'est un rouge orangé, un peu. C'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. J'adore. Vraiment super chouette. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris aussi ? J'ai pris la collection... Ah oui, c'est une vieille collection. C'est... Enfin, une vieille collection, celle de l'année dernière. C'est des collections... Festival Glow, celle-ci. Donc, c'est la collection qui était juste avant l'été. J'avais entendu Charlotte dire que le truc à sourcils était vraiment chouette. Et donc, je dis, bon, allez, je vais en acheter. Donc, c'est un espèce de fard à sourcils. C'est vraiment chouette. C'est vraiment pratique. Ça se présente comme ça. Voilà. Dessus, vous avez un peu des pigments, quoi. Assez foncés. Et vous avez juste à passer sur votre sourcil, finalement. Ça le fonce un petit peu. Pour moi, c'est impeccable. Parce que j'ai les sourcils qui sont bien dessinés. Et je n'ai pas besoin de faire... De redessiner mes sourcils. Juste, je passe ça. Je comble mes trous avec ça. C'est vachement bien. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle... Le Water Resistant Eyebrow Definer. Voilà. Donc, bon produit. C'est le seul produit que j'ai comme ça. C'est vraiment chouette. Je suis super contente. Ensuite, de la collection de Noël de cette année. La Joyful Holiday. J'ai pris un crayon double embout. J'ai pris un crayon double embout. Donc, un bout... Un côté, c'est champagne, comme ça. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez. Je peux m'en servir en highlighter. Dans la muqueuse interne. C'est très joli. Et de l'autre côté, c'est un... C'est un gris, mais... Taup. Vous voyez ? Le taup, on sort le taup à tout bout de champ, évidemment. Quand on ne sait pas de quelle couleur c'est, on dit... Oh, c'est taup ! Bon, là, je dirais c'est taup. Taup, ok ? C'est un gris, mais... Il y a des nuances de... C'est un gris chaud, si vous voulez aller par là. Donc, c'est du taup. Non ? Je pense que oui. Vous avez bien compris ça. Donc, voilà. Ça, vachement bien. Crayon ni trop gras, ni trop sec. Qui marque bien la muqueuse. Vraiment chouette. Ça, c'est un crayon double embout. Je trouve ça vachement bien. Vachement ingénieux comme trouval. Ensuite, j'ai pris quoi ? J'ai pris un crayon à lèvres. Parce que ceux de chez Kiko sont vraiment géniaux. Est-ce que c'est celui de la collection de cette année ? Non, c'est Ray of Love. Ray of Love, c'était quoi comme collection, ça ? C'était il y a au moins deux ans, non ? Donc, c'est des crayons. Souvent, je les prends en solde. Ils ne sont pas chers du tout. Vous voyez ? Et là, c'est une couleur que je n'avais pas. C'est une couleur rose fuchsia, mais un peu plus claire. Voilà, je vous montre ça. Elle est là. Et voilà, ça fait partie des crayons. J'essaie de me trouver des crayons de toutes les couleurs pour toutes les sortes de rouges à lèvres. Et ces crayons-là, en fait, je les prends en solde. Ils sont à 2, 3, 4 euros. Vraiment pas chers. Donc, j'en profite. J'achète que en solde les crayons, les lip liners de chez Kiko. Voilà, super sympa. Et puis, dernier produit, un des rouges à lèvres de la dernière collection, donc Joyful Holidays. Apparemment, ils sont super. Je l'ai essayé et effectivement, ils sont super. Ce seraient les dupes des Lisa Eldridge, des Velvettes. C'est vrai qu'ils sont vachement bien. Donc, moi, j'ai pris une couleur. Alors, le packaging, c'est quelque chose de très, très simple. C'est assez joli. Voilà, ça se présente comme ça. Moi, j'ai pris une couleur archi nude. C'est-à-dire, une couleur que je vais pouvoir mettre au boulot sans aucun problème. Parce que là, évidemment, je ne vais pas au boulot comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très chouette. C'est hyper pigmenté. C'est pas sec. Sur les lèvres, ça tient. C'est vrai qu'ils sont géniaux. Ces rouges à lèvres, je ne peux que vous les conseiller. Les rouges à lèvres des collections de Noël, mat, comme ça, ils sont trop beaux. Donc, voilà pour Kiko. Quelques petits produits qui, en tout, ça ne m'aura coûté pas trop cher. Parce que j'avais un bon d'achat. Donc, voilà, ma copine m'aura fait très plaisir. Je me suis fait plaisir. Ce sont des produits pratiques. Voilà, je m'en sers beaucoup pour les jours de travail. Voilà, où il faut que je sois maquillée un peu plus discrètement. Ça, c'est très, très pratique. J'adore. Vraiment, ça, c'est génial. Ensuite, je suis allée au supermarché. Je me suis acheté le dernier rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est les Velvet, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que je l'ai là ? Les Intense Volume Matte, couleur nude indépendant. Alors là, c'est pareil. Ils sont super. Ils sont super, ces rouges à lèvres. Hop, je vous le mets là. Bon, allez, il est ici. Vous voyez là, ça, c'est le Velvet Matte. Il est trop chouette. Et il y a celui-ci, là. Voilà, il est trop beau. Pareil, sur les lèvres, il est fin. Il est très pigmenté. Il ne part pas facilement. Voilà, c'est vraiment... Il tient vraiment super bien. Il ne me fait pas des lèvres toutes sèches, là, comme un pruneau au bout de deux heures. Vraiment, j'adore. Et donc, ça, c'est dans mon sac à main. Et je m'en réapplique, voilà, régulièrement, tout au long de la journée. Franchement, c'est hyper joli. La couleur, elle est trop belle. Et puis, voilà, c'est super. C'est des super couleurs. J'adore. Ça, génial. Donc, voilà. Donc, ça nous fait beaucoup de nouveaux rouges à lèvres. Donc, j'adore ça. Ensuite, je vais vous prendre... Je vais aller vous filmer ce que j'ai acheté chez Shein. Je commence à avoir un petit peu un cas de conscience pour Shein. C'est tellement peu cher. La qualité, franchement, au niveau maquillage, c'est vachement bien le Shein Glam. Mais c'est vrai que je commence à avoir un peu un cas de conscience. Est-ce que c'est vraiment bien d'acheter chez Shein ? Je ne suis pas certaine. Donc, voilà, ma folie consommatrice dit il faut que tu achètes, c'est de la bonne cam, n'a pas cher, c'est génial. Et puis, d'un autre côté, voilà, j'ai ma conscience qui me dit que franchement, c'est dégueulasse et qu'il faudrait boycotter tout ça et ne pas acheter parce que les conditions de travail ne sont pas forcément géniales. Bon, alors, voilà, je pourrais m'apitoyer sur mon sort et me dire que je suis vraiment horrible, affreuse, méchante. Je ne vais pas non plus m'empêcher de dormir, on est d'accord. Donc, j'ai acheté chez Shein, voilà, j'ai fait un gros colis chez Shein pour Noël, pour les cadeaux, je vais faire plaisir à mes proches. Et je me suis fait plaisir aussi. Et voilà, pour les prochaines commandes, effectivement, je vais peut-être, voilà, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir. Donc, ça me fait réfléchir, voilà, je voulais vous le dire parce que ce n'est pas la peine de mettre des commentaires, ouais, c'est dégueulasse, t'achètes Shein. Bon, oui, je le sais tout ça, je suis au courant, je sais, voilà, ça me fait réfléchir aussi. C'est vrai, ce n'est pas terrible, voilà, c'est comme ça. Donc, je vous montre quand même ce que j'ai acheté parce que je suis quand même contente, voilà, j'ai des produits qui sont super bien, on ne peut pas enlever ça, voilà, le problème, c'est ça, c'est que quand vous achetez chez Shein ou chez Sheiglam le maquillage, eh bien, vous avez des bons produits, enfin, je veux dire, voilà, les produits sont chouettes, vraiment. Donc, effectivement, à nous, après, de placer notre curseur et puis de, bah voilà, d'acheter en toute conscience. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté, je vais faire une petite pause et puis je vais vous montrer ça. Alors, voilà, donc là, je suis dans mon salon. Donc, voilà, dès que j'ai reçu le colis, j'ai tout de suite habillé mes coussins. Donc, j'ai acheté des housses de coussins qui sont, bah voilà, qui sont de circonstances. Elles sont trop, trop jolies. Je les trouve géniales. Donc, j'ai acheté celle-ci, voilà, j'en ai acheté deux. Et puis, j'ai acheté, hop, celle-ci. Voilà, pour Noël, pour la période des fêtes. Merry Christmas, c'est marqué. Et puis, voilà, je trouve ça super joli. Et puis, j'ai aussi pris ce chemin de table, voilà, ce beau chemin de table qui est, bah voilà, qui est ma foi de circonstance. Donc, voilà, pour Noël, j'ai acheté ça et puis je vous montre le reste. Voilà, me revoilà. Donc, mes trucs de Noël, super. J'ai acheté aussi des cadeaux de Noël. Est-ce que je vous les montre ? Je ne sais pas. Pour ma... J'ai acheté une housse de couette. Je ne vais pas vous la montrer parce que, bon, si ma fille regarde la vidéo. Donc, une housse de couette. Ouais, mais du coup, c'est débile parce que, franchement, voilà, elle saura qu'elle a une housse de couette. Mais bon, elle me l'avait mise dans sa liste. Je ne vais pas vous la montrer pour ne pas spoiler. Voilà. Et puis, un autre cadeau pour elle qui était sympa. C'est une belle robe de chambre ou doudou. Elle est trop jolie. Donc, voilà, je vais la laisser dans le paquet. Trop cool. Impeccable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté un haut en coton. Voilà, le voilà. Donc, j'ai acheté un haut en coton. C'est un haut, pas d'XL, tout ce qu'il y a de plus simple. Parce qu'en ce moment, là, c'est pour ça que j'ai une écharpe, d'ailleurs. J'ai mis un pull de Noël. Mais en ce moment, tout ce qui est moitié laine, polyester, tout ça, ça me démange. Et donc, je ne mets que du coton, que du coton sur ma peau nue. Donc, voilà. Il fallait que j'achète un haut à manche long, comme ça, en coton, pour que je puisse mettre sous mes pulls et sous mes choses qui gratouillent un peu. Donc, un haut noix. Voilà. Classique. Je vais le laver, d'ailleurs, évidemment, bien entendu, avant de le mettre. Ensuite, j'ai acheté ça. C'est quoi ? C'est des paires de chaussettes. Parce que chez nous, on est des abonnés aux chaussettes trouées ou aux chaussettes dépareillées. Ça me saoule. Quand je fais ma lessive, je retrouve, mais je ne sais pas, 50 chaussettes. Et après, il faut faire le tri. C'est pénible. Bon, je me suis racheté des chaussettes. Il y a cinq paires. J'en ai déjà utilisé deux. Elles sont très sympas. Je ne les ai pas payées très cher. Mais j'ai observé quand même que les prix chez Yine ont bien augmenté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le make-up, pas trop. Mais au niveau des fringues, ce n'est pas donné donné. Finalement, vous voyez, c'est pour ça aussi que je pense. Vous voyez, c'est comme si vous achetez un truc à un euro. Quelque part, vous ne vous réfléchissez même pas à comment c'est fait. Vous voyez, vous savez que de toute façon, c'est fait dans les usines, machin. Mais là, finalement, les prix ont vachement augmenté. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter chez Yine ? Je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Ah oui, je me suis acheté une coque pour le téléphone. Parce que, moi, j'ai une coque comme ça. Avec, vous voyez, mes enfants appellent ça une coque de vieille. Mais là, j'ai toutes mes cartes et tout. C'est génial. Mais, c'est vrai que quand je fais mes vidéos, tout ça, c'est chiant. Je voulais une coque avec vous, ça, pour pouvoir bloquer mes doigts. Donc, en fait, je me suis acheté une coque comme ça que je vais coller. Voilà, c'est une coque toute simple, toute noire. Et puis là, il y a le petit, comment ça s'appelle ? Ça a un nom spécial, ce truc, vous voyez ? Et comme ça, je pourrais, voilà, je pourrais prendre en caméra sans risquer de faire tomber mon machin. Voilà, j'avais envie d'essayer ça. Bon, ben voilà, ça m'a coûté 1,50€, quoi. Donc, voilà, je vais essayer ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté chez Chine ? Ben, du maquillage, hein. Donc, c'est parti. Donc, maquillage, j'ai acheté. La collection, c'était Willy Wonka. Donc, c'est un lip liner et puis un gloss. Un peu marron, c'est super joli, j'adore. Déjà, c'est super bien présenté. Et puis, je vous montre ça. Alors, évidemment, je ne vais plus avoir de place sur mes mains. Donc, crayon à lèvres, marronné comme ça, pour crayonner ses lèvres. C'est vraiment couleur café. C'est vraiment couleur café. Et ça sent le chocolat, mais vraiment, vraiment, quoi. Ça sent trop bon le chocolat. Et le gloss qui va avec, donc par-dessus, hein. Je vais vous montrer, mais enfin, on ne verra pas grand-chose. Voilà, c'est vraiment un gloss transparent. Un peu marronné et qui sent le chocolat. Ça sent vraiment super bon. Je ne suis pas une grande adepte des trucs parfumés pour les lèvres et tout, mais bon, voilà. J'avais envie de gloss en ce moment. Donc, j'ai acheté ce gloss. Trop bien. Ensuite, donc, là, c'est parti. Je pense vous faire une vidéo Full Face Chiglam très prochainement, là. Très bientôt, là. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai des nouveaux produits. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté un autre pinceau. Un autre pinceau fond de teint. Alors, vous savez que j'ai un pinceau fond de teint que j'adore, que j'ai acheté chez Chiglam la dernière fois. Voilà, génial. Et j'ai réussi à le revoir parce qu'en fait, je l'avais lavé et il sentait, mais trop mauvais. Après, c'était impossible, quoi. Ça puait trop. Et donc, je l'ai lavé. En fait, ça sentait le moisi. Vous savez, quand ça sèche et que ça sèche mal, quoi. Vous voyez, c'est... Bref. Et j'ai réussi à le revoir. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je l'ai lavé plusieurs fois, etc. Je l'ai laissé sécher à l'air libre. Je ne sais plus. Toujours est-il qu'il est vraiment génial. Et donc, là, j'en ai acheté un autre. Je pourrais l'essayer aussi. C'est un peu différent, mais pareil, j'aime bien ces pinceaux. Je trouve que c'est pratique parce que moi, je mets beaucoup de produits crème. Et donc, ces pinceaux-là, c'est super pratique. Donc, voilà. Celui-là, il est tout doux. Impeccable. Je crois que j'ai acheté 5 euros. C'est bon pour ça. Non, ou 2 euros. Je ne sais plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? Je pioche. Je pioche dans ma grosse poche qui ne rentrait même pas dans ma boîte aux lettres. Ah ouais. Alors là, super. Je suis trop contente. Je vais juste prendre les 3. J'ai racheté dans ma collection préférée. C'est ma collection... C'est ma collection favorite chez Chilam. J'espère que je ne vous embête pas avec les sacs qui... Voilà. C'est cette collection-là. C'est les produits. Vous savez, le bronzer qui est pour moi le bronzer, le meilleur bronzer qui puisse exister. Bronzer, blush et highlighter. Donc, l'highlighter est sorti il n'y a pas très longtemps. Avant, il n'y avait pas d'highlighter. Et donc, ils ont sorti des highlighters au mois de septembre ou octobre. Mais bon, je ne pouvais pas acheter. J'étais en low buy, donc je n'achetais pas. Donc, j'en ai profité là. Il y a des nouvelles couleurs de bronzer. Donc, j'ai pris un nouveau bronzer. Donc, c'est mon troisième. Mais je m'en sers vachement. J'ai un bronzer un peu froid. Un bronzer beaucoup plus foncé. Mais je m'en sers vachement. Ils sont super. Donc, c'est le Sun Sculpt Liquid Contour. Je l'ai pris en Tony Amber. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, le voilà. C'est ces choses-là. Ça, c'est des bronzers. Pfff, laisse tomber. Ils sont géniaux. Je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Je vous montre la couleur. La voilà. La couleur, elle est là. Donc, vous voyez. Hop. Et ensuite, vous étalez ça. Ça se diffuse hyper facilement. Avec un pinceau type celui que je viens de vous montrer. Ça, génialissime. J'adore. Meilleur bronzer du monde. Donc, voilà. Mon troisième bronzer. Tony Amber. Et il y a d'autres couleurs qui me plaisent. Donc, je pense que si je commande de nouveau, ce sera dans mon panier. Ensuite, le blush. J'ai deux blushs de chez Chiclam. Ce sont des blushs mat. Super bien. Super pigmentés. Et ils ont sorti le blush un peu glow. Donc, c'est le Color Bloom Day Glow Liquid Blush. Je l'ai pris en teinte Float On. Donc, qui est une teinte assez claire. Et je vous montre ça. C'est un blush. J'avais peur que ce soit très pailleté. En fait, ce n'est pas pailleté du tout. J'en ai mis aujourd'hui. Ce n'est pas pailleté du tout. C'est super beau. Hop. Je vais vous montrer ça. Alors. Je vous montre ça. Mais vous voyez, il est assez clair pour ma carnation. J'aurais peut-être pu prendre le rose pétard qui avait l'air sympa. Ce ne serait pas. Ce n'est pas grave. Ce sera peut-être pour le prochain coup. Voilà. Il est là, ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, on l'étale. Et il fait. Il est un petit peu scintillant. Mais il n'y a pas de paillette. C'est vraiment. Il est vraiment super, super joli. Et puis, l'highlighter. Ben voilà. De la même collection. C'est mon premier. Je l'ai pris en teinte. Bellini Brunch. Parce qu'il y avait une teinte presque blanche. Mais moi, pour mon teint, ça ne pouvait pas aller. Et puis, une teinte très dorée. Moi, j'ai déjà des highlighters dorés. Donc là, c'est plutôt rosé. Hop. Je vous montre ça. C'est une petite merveille aussi. Il est là. Voilà. Comme ça. Ça, c'est pareil. Il n'y a pas de paillettes dedans. Il s'étale super bien. Qu'est-ce que c'est joli. Vraiment, c'est des matières. Je ne vous explique même pas. J'adore cette collection. C'est entre ces trucs-là. Mais c'est les meilleurs trucs. Ça, là. Si vous achetez des trucs sur Chiglam, il ne faut pas louper ça. Ça, c'est génial, génial, génial. Le bronzer, les blushs et l'highlighter. Au top. Ça coûte 5 euros. 5 euros pièce. Donc, voilà. Pour 15 euros, là, j'ai tout le temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté le mascara. Vous savez, ils font la pub, là. Sur Insta. Alors, je l'ai mis aujourd'hui. Ils font la pub. Donc, c'est le mascara qui fait... Ils font tenir un coton-tige, vous savez. Donc, d'un côté, vous avez... 23 minutes, quand même, hein, notre... Donc, d'un côté, vous avez un mascara allongeant, avec une toute petite brosse, comme ça, des petits picots, toute petite brosse. Et de l'autre côté, vous avez un mascara volumateur, voilà. Donc, là, c'est pareil. On le testera ensemble. Je ferai le maquillage complet. Et on verra si on sait faire tenir le coton-tige sur les cils. On verra ça. Donc, voilà. J'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ah ouais. Ça, je voulais vachement tester. C'est des ombres à paupières liquides. Alors, là, c'est trop bien, quoi. Donc, c'est par trois. Il y en avait trois scintillantes qui, franchement, elles me disaient trop. Mais en ce moment, c'est vrai que je me maquille beaucoup en mat. Voilà. En ce moment, j'aime le mat. Et il existe en couleur mat. Donc, là, je vous montre. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, c'est trois ombres à paupières liquides, comme ça. Je vais les dépeauter, comme ça. Vous les verrez mieux. Voilà. C'est très joli. Et donc, si je voulais swatch, où est-ce que je voulais swatcher ? C'est ça, le problème. C'est qu'après, là, vous verrez bien. On verra. Donc, il y a une plus foncée. Hop. Une, donc ça, marron, assez foncé, vous voyez. Et après, vous étalez. Et quand vous étalez, c'est du velours. C'est tout doux, tout doux. Voilà. Vous avez, hop. Plus café au lait. Ici, vous voyez. Donc là, déjà, ça commence à être proche de ma carnation. Et celle-ci, c'est vraiment très pâle. Celle-là, ça ne se voit pas des masses sur mes paupières. Donc, celle-là, je m'en servirai peut-être moins. Voilà. Vous voyez, celle-ci. Mais celle-ci et celle-ci. Donc, aujourd'hui, j'ai mis ça sur les yeux. Et puis, par-dessus, j'ai mis un petit fer pailleté. Mais bon, on n'est pas obligé. Et bien, ça s'étale super bien. C'est du velours à étaler avec un pinceau. Vous pouvez mettre plusieurs couches. Je trouve ça super joli. Vous voyez ? Vraiment, je trouve ça chouette. Donc, je suis trop contente. Mais je savais que ça allait me plaire. Parce que c'est des couleurs mat. Et en ce moment, je suis très mat. Voilà. Je vous dis, je trouve ça trop beau. En plus, c'est vrai. Ça me plaît vachement, les maquillages mat. Donc, je ne vais pas me prendre la tête à acheter des trucs scintillants. Ça ne sert à rien. Donc, du coup, je n'ai pas acheté les fards scintillants. Parce qu'en ce moment, je ne les utilise pas. Donc, ça, on essaiera ça ensemble. Très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? Oui, ça. Génial. Je viens d'en terminer un. En fait, je m'en suis vachement servie. C'est hyper bien. C'est l'huile à lèvres. L'huile à lèvres de Chiclam. C'est le Jellywa Hydrating Lip Oil. L'huile à lèvres Jellywa. Vous savez, c'est la même collection. Mes ombres à paupières très scintillantes. Que je trouvais trop jolies. Et donc, j'ai terminé celle au citron. Une jaune, quoi. Que je mets, en fait, tous les matins. Et là, j'ai acheté une transparente. À la noix de coco. Donc, effectivement, ça sent. Moi, je ne vais pas m'en mettre. Mais ça sent bien la noix de coco. Vous voyez, l'applicateur, il est très sympa. Et en fait, ça, je mets ça tous les matins, en fait. Quand je fais mes soins, tout ça. Avant de me maquiller. Et tac, je me mets un petit coup d'huile à lèvres. Ça hydrate super bien. Vachement bien. Ça, je conseille vraiment. Ça, c'est vraiment génial. Super cool. Donc, huile à lèvres, elle va atterrir tout de suite dans mes produits. Et ça se termine. J'ai acheté aussi des éponges. Je ne les ai pas encore essayées. Vous voyez. Je ne les ai pas encore essayées. Je les ai trouvées super belles. Et les éponges, il faut les changer régulièrement. Si vous vous maquillez à l'éponge, même si moi, je les nettoie régulièrement. Mais même si vous les nettoyez, il vaut mieux les changer régulièrement quand même. Parce qu'on est quand même pas mal de merde dessus. Donc, vous voyez. Je les aime bien, les éponges Shiglam. Mais elles ne sont ni trop fermes, ni trop molles. Donc, il y a plusieurs formes. Voilà. Des formes. Elles sont super jolies, celles-ci. Je les ai vachement. J'ai trouvé super belles. Marron comme ça. Super classe. Et celle en poire un peu comme ça. J'aime bien aussi. Franchement, elles sont super bien, les éponges Shiglam. Je les aime vachement. Donc, c'est cool. Ça me fait des rechanges. Je ne l'ai pas payé très cher. Et voilà. C'est impeccable. Et j'ai aussi acheté ce petit pinceau concealer. Qui m'a coûté 2 euros. Je crois qu'il ne m'a presque rien coûté. Je crois que 2 euros, c'est 2 euros. Et regardez la forme. Elle est sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien la forme. Vous voyez, c'est un crayon, en fait. Et hop, c'est biseauté. Et donc, hop, c'est tout petit. Et moi, je me mets du concealer maintenant. Je ne m'en mets pas en dessous, là. Parce que j'ai le contour de l'œil super sec. Donc, je ne m'en mets que sur mes cernes, là. Et donc, ça, c'est vraiment super précis. Et donc, je vais essayer ça. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que c'est très précis. Donc, je vais essayer ça demain. Je vous dirai. On va tester tout ça ensemble. Je vais faire une vidéo. Je vais mettre tout ça de côté. Et on va faire une vidéo full face chiglam. Parce que là, j'ai vraiment plein de trucs, chiglam. Laisse tomber. Laisse tomber tout ce que j'ai. Oui, oui, je vois les détracteurs. Vous pouvez m'insulter. Franchement, je ne vous en veux pas du tout. Vous avez complètement le droit. Et j'ai acheté un petit pot à pinceau. Parce que j'ai plein de pinceaux. J'ai plusieurs pots. Mais bon, c'est un peu le bazar, on va dire. Donc là, ce pot-là, il est sympa. Et il est rotatif, comme ça. Donc, voilà. Je vais mettre mes pinceaux dedans. Et ça va être impeccable. Je suis très contente. Trop cool. Donc, voilà pour chiglam. On est à 30 minutes de vidéo. Voyez, mon haul se termine bientôt. Et donc, aujourd'hui, j'ai reçu quoi ? Mon colis de chez Colourpop. Je suis trop contente. Je l'attendais. Je suis ravie, ravie. Et dans ce colis, qu'est-ce qu'on a ? Je le découvre en même temps que vous. On a... En fait, c'est la boîte mystère. Voilà. On a une mystery box. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter la vidéo ici. Je vais aller nettoyer les mains. Et puis, je vais vous faire une autre vidéo spéciale pour cette mystery box de chez Colourpop. On va tout découvrir ensemble. J'en profite parce que je suis toute seule à la maison. Et pour moi, c'est un vrai plaisir. C'est un pré-Noël pour moi. Et ça, il n'y a personne qui le sait dans ma famille, en fait. J'ai prévenu. J'ai dit, je me suis acheté une boîte mystère. Mais ils ne savent pas. Mais en fait, pour moi, c'est un pré-Noël. Et donc, on va apprécier ça ensemble. On va ouvrir ça ensemble. Et on va découvrir. C'est notre cadeau, notre pré-cadeau de Noël, si vous êtes d'accord, d'accord ? Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais me nettoyer. Je vais refilmer une nouvelle vidéo de la boîte mystère Colourpop. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous. N'hésitez pas. Ici, c'est sans chichi. On ne se prend pas la tête. On vieillit ensemble. On se maquille ensemble. On rigole ensemble. Voilà. Et on se donne des conseils. Et on se critique de façon constructive, évidemment. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Je suis ravie de les lire et d'y répondre, bien entendu. Je vous fais des gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut !